... Il y a une semaine, dix candidats se sont lancés dans la plus grande requête jamais vue à la télévision. Et parmi eux, une personne a accepté de jouer un double jeu, c'est la taupe. Sa mission ? Empêcher les autres candidats de réussir des épreuves et de gagner de l'argent sans jamais se faire repérer. Qui est ce candidat qui joue double jeu ? Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? Qui est la taupe ? Dix candidats se sont lancés dans la plus grande enquête jamais vue à la télévision. Cinq hommes et cinq femmes ordinaires de 25 à 60 ans ont accepté de partir en Afrique du Sud pour tenter de gagner jusqu'à 100 000 euros. De la mère de famille au policier, du clair de notaire à la voyante, de la comédienne au maître nageur, de la prof de judo au chef d'entreprise, du mannequin au coach sportif. Ce jeu, c'est mon ADN, c'est moi. C'est fait pour moi. C'est ensemble qu'ils devront réussir des missions spectaculaires pour accumuler une cagnotte commune. On est à 100 mètres de haut, qu'est-ce qu'on fait ? Ils se dépasseront, iront au bout de leurs limites. Mais si des amitiés vont naître, ils n'oublieront jamais que parmi eux se cache une taupe. La taupe est un candidat qui a accepté de jouer un double jeu et qui va tout faire pour les faire échouer et ainsi augmenter sa propre cagnotte. En effet, en cas d'échec du groupe, l'argent mis en jeu ira directement dans la cagnotte de la taupe. À la fin de chaque épisode, les candidats répondront à un questionnaire sur l'identité et les actions de la taupe. Le candidat qui fera le plus d'erreurs au questionnaire, qui sera donc le moins bon enquêteur, sera éliminé. La taupe, elle, ne sera jamais éliminée. Peu importe ses réponses, elle est assurée d'aller en finale. Mais elle sera traquée en permanence. Alors qui, parmi eux, joue pour son propre compte ? La taupe peut être n'importe qui. Un homme, une femme. Dorénavant, une seule question va les obséder, va vous obséder. Qui est la taupe ? Ce soir, l'enquête continue. Dix candidats, au bout du monde, vont devoir coopérer pour gagner jusqu'à 100 000 euros. Mais parmi eux se cache une taupe. Un individu au double jeu qui fera tout pour faire échouer le groupe. Les candidats vont devoir mener l'enquête. Seront-ils le démasquer ? Qui est la taupe ? Sous-titrage ST' 501 Vous êtes dix, et je vais vous demander d'entourer le visage de celui ou de celle que vous imaginez être la taupe. On est un petit peu pris au dépourvu. En même temps, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Et c'est Laurent, qui est considéré comme la taupe potentielle. Ah, c'est vrai qu'il a quelque chose de louche, ce mec. Il est sympa, mais il y a quelque chose qui fait que t'as envie de lui dire « Non, 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 c'est toi, on sait que c'est toi. » L'important, c'est qu'on croit que je peux être la taupe. Et ça va me permettre de tirer les ficelles du jeu. Vous allez monter dans cet avion et sauter en parachute. Si une seule personne décide de ne pas sauter, les 6 000 euros iront dans la cagnotte de la tombe. Moi, je ne le fais pas. J'ai eu l'impression, quand j'ai dit « Non », que tout de suite, j'étais un voleur. Je n'ai jamais sauté en parachute. Je n'ai jamais sauté en élastique. Je n'ai jamais sauté plus aucune marche. Je ne pense pas vraiment être un aventurier. J'ai peur de tirer. C'est dur de savoir si les gens ont vraiment peur ou pas. Ça peut être une tactique de la taupe. Il est insoupçonnable, Kevin, parce qu'il a peur. Il n'a tellement pas le profil de la taupe que ça pourrait être lui. 3e passage, Muriel Ornella. Muriel, je m'inquiétais. Tout le monde la voyait perdant. Muriel n'est pas trop une aventurière. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réussisse cette mission. Si vous faites tomber le témoin, l'argent est pour la taupe. Lâche pas, lâche pas, lâche pas ! Quand Muriel lance le relais, est-ce que c'est stratégique ou est-ce que c'est parce qu'elle n'en peut plus ? Est-ce qu'elle est la taupe ? Je suis obligé de me poser la question. Par rapport à la panique qu'elle a montrée, je pense qu'il n'y a pas de suspicion. Par contre, d'autres avaient peut-être intérêt que Muriel ne réussisse pas. Murad reçoit un masque en cadeau de la part de Stéphane. Moi, je pense que ce masque n'est pas arrivé là par hasard. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un indice ? Dans le masque, il y avait écrit Dali et Daniel. Je trouve qu'il lui ressemble énormément. Pour la première fois, vous avez répondu à un questionnaire sur l'identité de la taupe. Je vous le rappelle, celui qui est le plus loin de la vérité sera éliminé. Daniel, c'est vous qui avez donné le plus de mauvaises réponses. Merci, Daniel, d'avoir été avec nous. Bon retour en France. Pour moi, Daniel était ma taupe. Et là, je me dis, si ce n'est pas lui, tu as tout à refaire. N'empêche, vous vous rendez compte, Daniel est parti. On a l'impression que le groupe, d'un coup, il est minuscule. J'ai l'impression qu'il manque qu'il manque, c'est vrai que... Mais c'est vrai, ça fait un gros, gros manque. C'est que le début, hein ? Ouais. Le départ de Daniel, ça m'a touchée. Je ne peux pas croire que Daniel est parti parce que pour moi, Daniel allait rester jusqu'au bout. Daniel, en plus, qui était inspecteur de police, qui menait des enquêtes, je ne pensais vraiment pas qu'il allait partir en premier. Enfin, c'était... Non. Je pensais vraiment que Daniel était la taupe parce que tout semblait l'accuser. Ce qui veut donc dire que la taupe est une excellente taupe parce que, à ce stade de l'aventure, je n'ai toujours pas réussi à la démasquer. En ce début de deuxième épisode, les montants des deux cagnottes sont identiques. 7000 euros pour le groupe, 7000 euros pour la taupe. Chaque nouvelle mission leur permettra d'augmenter ses gains potentiels. C'est ici, dans le sublime Blyde River Canyon que vous allez participer à votre première mission de la semaine. La taupe est parmi vous. Elle est peut-être à votre droite, à votre gauche, et son objectif, c'est de faire échouer la mission. Et pour commencer, j'aimerais que vous désignez ensemble un candidat. Mettez-vous d'accord ? Qui vous voulez ? Morad ? Morad ? Tu veux ou tu veux ? Tu veux pas, force ? Oui, bien sûr, Morad. Tu veux ? Allez, Morad. On a désigné Morad parce qu'il est un petit peu leader. Ça a été tout de suite, tout de suite sur lui, quoi. C'était, voilà. C'était naturel. C'était lui. Morad, votre rôle va être un petit peu différent de celui de vos coéquipiers. La mission qui vous attend est très spectaculaire. Un par un, les candidats vont descendre ce rapide sur un radeau. Juste avant la chute d'eau, haute de 30 mètres, les candidats vont sauter dans le vide et tenter d'attraper un sac suspendu. Chaque sac est précieux car certains peuvent contenir jusqu'à 2500 euros. Un sac attrapé permet de faire gonfler la cagnotte du groupe. Mais le contenu d'un sac qui n'est pas attrapé, ira dans la cagnotte de la tourne. Attention, seuls 4 sacs auront 2500 euros à l'intérieur. Les 4 autres seront vides. Au total, 10 000 euros sont en jeu au cours de cette mission. Morad, c'est vous qui allez choisir quel candidat va sauter pour 2500 euros et quel candidat va sauter pour rien. Mais vous le savez, la tourne est là. est parmi vous. Ou elle est peut-être là. et elle a pour but de gagner le maximum d'argent. Morad, venez avec moi. Dans cette mission, la taupe n'a pas 15 000 possibilités. Si elle veut faire échouer sa mission, il faut qu'au moment où elle saute, elle loupe le sac. Si c'est Morad, la taupe, il faut en ce cas qu'il attribue les sacs avec de l'argent aux personnes les moins fortes de l'équipe, les moins téméraires. Maintenant, il faut qu'ils choisissent ceux qui vont jouer pour du poignon ou pas. Ceux qui pensent sûr qu'ils vont choper le sac ou pas. S'ils donnent 0 euros, vous pouvez rater le sac. Ce n'est pas dramatique. Mais s'ils te donnent la mission de 2500 euros, tu rates le sac, tu as les glandes. Vous êtes totalement libres d'attribuer l'argent à qui vous voulez. Je suis flatté et honoré. Si je m'ai choisi, c'est quand même une petite marque de confiance. J'espère que ma stratégie sera payante, que mes choix seront payants. C'est quand on est là qui commence. De là où on est, on voit que c'est hyper impressionnant. Nous, on voit la cascade qui tombe, on voit le vide. Elle, au loin, elle va monter sur son radeau. Il faut encore dépasser ses limites et affronter sa peur. C'était tellement vertigineux que c'était stressant quand même. On voit que l'eau est très agitée quand même, que le radeau bouge pas mal. Je me dis, bon, on est là, vas-y. Je me motive, je me mets en mode attrape le sac et il n'y a que ça, concentre-toi sur le sac. 2, 1, go ! Allez ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Je suis tombée tellement bas que le temps que je remonte, j'ai vraiment le temps de regarder tout le décor de la cascade, des rochers, de la verdure. Je suis sous le charme. C'est juste magnifique. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était juste magnifique, la cascade. Bravo, Mella ! Super saut ! C'était un saut ! Moi, j'ai attrapé mon sac, j'ai fait mon saut. Je suis contente, j'ai kiffé. Je ne cherche pas plus loin, mais je ne suis pas sûre de ce qu'il y a dans ce sac. Du tout, pas sûre du tout. Ouh là là ! Mémé, y va ! Allez ! Allez, mémé ! On m'arnache, mais alors très solidement. Je ne dirais pas que je ressemblais à Robocop, mais presque. Je m'appelle Muriel, j'ai 54 ans, je viens de Thiers, en Haute-Savoie. Je suis voyante de mère en fille et j'exerce depuis 26 ans déjà maintenant. Je travaille avec trois jeux de cartes et la boule de cristal. Lorsque j'ai les personnes devant moi, je peux tout de suite savoir qui est bon, qui est menteur, qui est un petit peu trouble. Tout le monde est suspect. Et il va falloir que j'en détecte un ou une. Oh la vache ! Elle sait pas où se mettre ! Mon Dieu, elle va tomber avant de partir ! Je suis sûre que je vais passer avec un sac à zéro euro, simplement parce que Mourad, j'ai l'impression qu'il me prend vraiment pour une perdante, sûrement par rapport à ce qui s'est passé au niveau du pont de singe lorsque le relais est tombé. Ouh ! Attends, attends ! Ouh ! Oh mon Dieu ! Allez, du sol ! Ouais, 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 ouais ! Je l'ai raté. Je fais le cochon suspendu au-dessus d'une cascade magnifique. C'est un échec, elle n'a pas réussi à attraper le sac, mais en fait, c'est pas très grave parce qu'à mon avis, il y a zéro dans le sac. Je pense que Mourad, il a plutôt fait un choix sur les sportifs. Kevin est le troisième à sauter. Ce jeune homme de 29 ans n'est pas le plus téméraire du groupe. Alors, comment va-t-il se comporter au cours de cette mission ? Ouh, putain ! Depuis le début, Kevin joue la carte du trouillard. Il a peur de tout et on sait pas comment il réagit à chaque fois. La taupe pour moi, c'est Kevin. Le premier jour, peur du vide. Je ne veux pas monter dans l'avion. Et le lendemain, je passe le filin au-dessus de 40 ou 50 mètres de profondeur. Putain, ça tremble pas, regarde ! C'est trop balèze, quoi ! Donc, peur, 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 mais j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Ah ! Attends, maintenant, maintenant ! Contre toute attente, notre Kevin, qui a peur de tout, a remporté le sac. Super, mon grand ! Super, mon grand ! J'ai mon sac ! Kevin s'est peut-être inventé un personnage, un personnage de trouillard, qu'il tient de moins en moins bien, en fait. Laura ! C'est ensuite au tour de Laura de sauter. Baby ! Laura a raté son sac, mais le groupe est indulgent envers la jeune mère de famille. Laura, malheureusement, elle rate le sac. Parce que c'est un petit gabarit. Le sac est quand même assez haut. J'ai aucun doute sur elle. C'est pas du tout une tome. Au tour de Christine de se lancer. Ouh là là ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Christine a échoué. Et comme pour Laura, le groupe n'imagine pas qu'elle ait volontairement raté son sac. Chier, ça fait chier ! Elle était vraiment dépitée. Elle s'en voulait de pas avoir eu le sac. Pour moi, c'est un état d'esprit qui me fait ne pas trop la soupçonner, en tout cas à ce moment-là. Allez ! Ouais ! Au tour d'Hélène de tenter d'attraper son sac. Après les échecs de Laura et Christine, le groupe compte sur elle. Du coup, tes doigts ! Hélène, elle décroche le sac. Pourvu qu'il y ait une somme d'argent dans ce sac. Six candidats ont pour l'instant sauté et trois sacs ont été attrapés. Seuls Laurent et Stéphan ne se sont pas encore jetés dans le vide. Le groupe attend beaucoup d'eau. Encore faut-il que Morad ait mis de l'argent dans leur sac. Stéphan, il est concentré. Moi, je pense qu'il va bien y arriver. Il est content, il est content. Il n'est pas stressé au moins. Allez ! J'y vais assez serein sur ce saut. Je me dis qu'il n'y a pas de soucis, normalement. Je suis censé y arriver. Il n'y a pas de raison que j'échoue. Je m'appelle Stéphan. J'ai 27 ans. Je vis à Boulogne-Biancourt. Je suis célibataire. Je suis prof de natation et mannequin. Je fais régulièrement des shootings où je pose pour certains magazines et quelques marques assez connues. Mes armes dans l'enquête, je dirais plutôt mon côté discret, je ne peux pas trop remarquer. Alors dans un groupe, je suis assez cool, plutôt le bon copain. Les gens ne me voient pas forcément arriver. Mais je ne suis pas là en touriste. Mon but, c'est de gagner. Je t'aurai la top. Allez ! Putain, mais ce n'est pas possible. Putain, on est mal, on est mal. Je ne sais pas si c'était trop tôt ou trop tard, mais... Trop tôt ? J'ai eu l'impression qu'il a caressé le sac. Stéphan, lui, qui est sportif, nous sommes tous persuadés qu'il y avait 2500 ans, dans le sac. Mais bon, comment ça se fait qu'il ait raté ce truc ? Là, c'est la première fois que je tique un petit peu sur lui. J'étais sûre qu'il me l'aurait. Ouais, ouais. J'étais sûre. Mais là, c'était juste le sac. Il n'y a aucune certitude sur rien ici, en fait. Oh là là. Ça éveille mes soupçons parce qu'il saute un quart de seconde avant, ce qui fait qu'évidemment, il n'a pas le sac. Mais en fait, dans son saut, il essaye. Il essaye et son saut est beau. On voit qu'il a sauté avec élan et qu'il voulait l'attraper. Mais il ne l'a pas. Si la taupe est Stéphan, il a particulièrement bien joué parce que c'est un très beau saut raté. C'est au tour de Laurent de se lancer pour tenter d'attraper le dernier sac. Concentre-toi. Concentre-toi. Il faut se concentrer un minimum quand même. Ouais, ouais. Il faut se concentrer. Laurent monte sur le radeau et là, il commence à faire le cake, à faire l'oiseau, à faire le surfeur. Aucune concentration de la part de Laurent. Calme. Beaucoup de monde parle de Laurent. Il a pris une immunité dès le début, le premier jour, les premières heures de jeu. Et en plus de ça, il a crédité 6 000 euros sur la cagnotte de la taupe. Il a volontairement bousillé son saut avec sa non-concentration. Et c'était n'importe quoi. Si c'est tactique, c'est bien fait. Oui, bien sûr. Si c'est tactique, c'est bien fait. Si c'est tactique, c'est très bien fait. Laurent, que je ne soupçonnais pas spécialement, rentre peut-être dans mon top 3 des top potentiels. Je suis désolé. Tu l'as touché ? Tu n'es pas plus désolé que ça ? Si, tu es très désolé. Oui, non, si, je suis déçu. Oui. Mais après, qu'est-ce que j'y fasse ? Si je n'ai pas lu, je n'ai pas lu. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, non, ça fait chier, mais bon. Non. Il y a peut-être eu un souci. Je n'ai pas assez d'élan, je ne sais pas. L'humidité, le sac bouge. Il peut arriver plein de choses. Mais bon, je n'ai pas eu le sac. Mais la taupe va peut-être bien donner de l'argent. C'est la fin de la mission. Si certains candidats semblent excusés d'avoir raté leur saut, deux échecs soulèvent en revanche de nombreux doutes. Ceux de Stéphan et Laurent. Deux hommes sportifs pour qui l'épreuve est effaisable. C'est dans cette ambiance de suspicion que le groupe va maintenant découvrir ce que les sacs renferment. Bien, nous allons maintenant découvrir le contenu des sacs. Je vous rappelle qu'il y avait huit sacs, mais il n'y avait que quatre sacs qui comportaient de l'argent. Et quatre sacs vides. C'est Morad qui, selon ses propres critères, a attribué un sac à chacun d'entre vous. Je vois trois sacs, mais pas plus. On en est là, Kevin, Hélène. On va maintenant savoir si le groupe a remporté de l'argent ou si c'est plutôt la taupe. On commence. On est là. Si il y a 2500 euros, c'est pour le groupe. Ah ! Cool ! Alors ? Ça fait plaisir, c'est super. Kevin, vous aussi. Vous avez réussi à attraper le sac. C'est vide. Kevin, il se définit lui-même comme un pleureux. Je n'étais même pas sûr, moi, qu'il monte sur le radeau. Forcément, je n'avais pas à lui filer de l'argent. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Ah, dommage. Hélène. Vous savez, Hélène, à l'intérieur, il y a soit 2500 euros, soit rien. Et grâce à vous deux, mesdemoiselles, Hélène, Ornella, le groupe a remporté 5000 euros. Et effectivement, les autres ont échoué. Alors, il y a échoué et échoué. Muriel, Christine, Laura, vos sacs étaient vides. Vous l'avez compris, messieurs, Laurent, Stéphan, il y avait de l'argent. Dans votre sac, cet argent va à la taupe. Florade, est-ce que vous êtes surpris de leur échec ? Bien sûr. C'était les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Pour lesquelles, je n'ai pas eu une seule hésitation. Je savais que j'allais les sélectionner. Maintenant, ça pose des questions. Laurent et Stéphan, en qui j'avais toute confiance, sont revenus brodouilleux. Moi, je suis perplexe, quand même. Pour cette épreuve, 5000 euros pour le groupe, 5000 euros pour la taupe. Et depuis le début de l'enquête, 12 000 pour vous, 12 000 pour la taupe. Elle s'en sent bien, la taupe. N'oubliez pas, poursuivre votre enquête et cherchez absolument à répondre à cette question. Qui est la taupe ? Après cette journée riche en émotions et en informations, les candidats partent en bus en direction de leur nouvel hôtel. Tout au long de cette aventure, ils dorment seuls ou à deux et peuvent profiter de ces instants de vie pour raffiner leur enquête. Pour les trois prochains jours, Christine et Laurent décident de partager la même chambre. Je me dis, tiens, c'est pas mal parce que moi, comme il est sur ma liste, si je peux stratégiquement, entre guillemets, le travailler au corps, si je peux avoir des infos, ça m'arrange. Et on va pouvoir monter des stratégies à deux, on va pouvoir psychoter. Remarque que ça m'intéresse parce que toi, t'es censée être une taupe. Et ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ton cas. On va monter des petits plans idéals. D'accord. Tu vas me dire ce que t'as dans la tête. On pourrait penser qu'il a un comportement taupe, mais Laurent est une énigme, mais pas que pour moi. Je crois qu'il fait l'unanimité dans le groupe. Je voulais te dire par rapport au saut, tout à l'heure, je voulais savoir, pour moi, tu l'as touchée. Il y a un truc qui a effleuré mes doigts. Tu as fait ça. Ah non, j'ai tendu mon bras. Mais tu l'as touchée, t'as pas fermé la main. Tu l'as touchée, mais t'as pas fermé la main. Pour toi, t'as tout donné. J'étais à fond, moi. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'as pas l'air de me croire. T'es bien conscient que ce que t'as fait là, ça peut foutre le doute dans l'autre sens. Et bah tant mieux. D'accord. Si les autres pensent que, eh ben laisse les penser, laisse les jouer. Ouais, mais on a perdu 2500 à cause de toi. Parce qu'on pas perdu pour tout le monde. D'accord. Après, c'est à toi d'être maligne. Réfléchis. Bah c'est ce que je fais, puisque je te pose des questions. Bon bah voilà. À ce moment-là, je me dis, c'est idéal. Je vais partager sa chambre. Et en plus, je lui glisse de fausses informations. Pour qu'Allah ait les révélées aux autres. Et pour que les autres continuent de me suspecter. Et moi, ça m'arrange. Parce que l'important, c'est qu'on croit que je peux être l'atop. Et ça va me permettre de tirer les ficelles du jeu. Et de voir chaque candidat, comment il va se comporter. Et comment moi, je vais pouvoir le juger. On ressort naturellement pour aller dîner. Et puis, on me débriefe encore et encore éternellement. Parce que j'ai rien vu. Je peux pas juger par moi-même. Je suis obligé de m'en tenir à ce qu'on me dit. Ce qui est étrange, c'est que... Enfin, étrange, entre guillemets. Ce qui est beau, c'est que t'es réussi. L'épreuve. Et du coup, moi, ça me fait encore plus me demander comment eux n'ont pas réussi. Et si t'as réussi, logiquement pour moi... Ils pouvaient le faire. Voilà. Et puis des ils avec un S ? Bien sûr, bien sûr. C'était les deux dont j'étais certain qu'ils allaient attraper ce sac. L'échec de Laurent et Stéphan provoque un trouble au sein du groupe, là, vraiment. Tout le monde se questionne et personne ne comprend pourquoi ils ont raté cette épreuve. Franchement, c'est faisable si tu te concentres, que tu regardes ce sac. Au moment où tu sais que ça va chuter et que t'es à proximité, tu peux potentiellement l'atteindre, tu sautes. Et puis c'est pas comme si c'était pas des personnes sportives, quoi. On a bien la preuve que le physique ne suffit pas ou alors ils l'ont fait exprès. Parce que je suis passée juste avant, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai deux suspects dans ma top list, Stéphan et Laurent. Stéphan, parce que depuis le début du jeu, il a des comportements anormaux, je dirais. Et puis forcément, avec le raté d'aujourd'hui, même si je ne l'ai pas vu, je ne peux pas passer à côté, je le prends en compte. Laurent, je pense que il essaye d'attirer l'œil sur lui. Pour qu'on se trompe. Les performances de Stéphan et Laurent suscitent beaucoup d'interrogations. Après l'épreuve de la cascade, l'enquête bat son plein. Chaque attitude est suspecte. Tous les détails comptent. Et pour les aider à avancer dans leur enquête, des indices viendront parfois les éclairer. On était au bar en train de boire un verre, et là, le téléphone à la réception sonne. I'm looking for Ornella. Ornella ? Yes, there's a call for you. You can come with me. Un appel pour Ornella. Wow. Oui, bonsoir. Bonsoir Ornella, Stéphane. Je vais vous demander de partir à la recherche, tous ensemble, de monsieur J. Lewis. Bonne soirée Ornella. Bonne soirée à tous. Au revoir. Il y a Stéphane qui a appelé, qui m'a dit qu'on devait trouver tous ensemble un monsieur J. Lewis. Moi, je connais J. Lewis, le comique, mais c'est pas un autre. Et vous avez trouvé où ? Dans l'hôtel ? Il m'a dit, vous cherchez, vous allez finir par le trouver. Et on en a maintenant ? Je ne sais pas. Il m'a pas donné d'info, il m'a juste dit ça. On n'a pas d'autres informations. On ne sait pas combien de temps on a, on ne sait pas ce qu'il fait dans l'hôtel, on ne sait rien. Il faut chercher un certain, J. Lewis. Il aurait une information pour nous. Hello, I search a person, her name is J. Lewis. You know ? You know J. Lewis ? On interroge les gens qui sont à table, on dérange les gens et on leur demande si, par hasard, ils se prennent au moins pas J. Lewis. On fait tout le tour du restaurant, on trouve personne. You know Mr. J. Lewis work here, here, in the hôtel ? I can check for you. I can check for you, I'm not sure. Yes. Rule 61. May I have the key ? You want the key ? Et donc, on apprend que sa chambre, c'est là, 61. Tout de suite, on part, on file, il pleut, on prend les parappuies. Allez, allez, allez. Oh putain. Il y a un cadre. C'est un indice ? Ouais. C'est une actrice, ça, non ? C'est une actrice, c'est qui ? Elle était où, cette photo ? Sur le lit ? Elle était là, elle était pas sur le lit, là, j'ai pris. Manifestement, cette photo est un indice concernant la tour. Elle ressemble à... Ça va nous mener où, ça ? Hélène, je pense qu'elle est mal à l'aise parce qu'étant donné qu'elle a ce métier de comédienne, c'est une photo d'une comédienne des années 50, donc elle doit avoir peur, quelque part, qu'on fasse la relation avec son métier, avec elle, etc. Je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je suis comédienne. J'ai fait des campagnes de pub en Allemagne parce que les Allemands, ils me trouvent un petit air de Romy Schneider. Je suis comédienne, tous les soupçons sont déjà sur moi, donc je peux pas être comédienne ni être la taupe, c'est trop gros. Je suis très observatrice. Quand on ment, il y a forcément une attitude où on se trahit, donc la taupe, elle a intérêt à bien jouer parce que sinon, moi, dans ses yeux, je vais le voir. Ça te laisse perplexe ? Tu la connais, toi ? Ou tu veux pas la reconnaître ? Non, je la connais pas. On retourne les draps ? C'est actrice cinéma. Connais-tu cette personne ? Oui ou non ? Actrice cinéma, théâtre ? Je ne connais pas cette personne. J'ai vraiment l'impression que ça me dirige vers Hélène. Déjà qu'Hélène faisait partie de mes principaux suspects, mais là, ça en rajoute une couche parce que la personne en photo est une comédienne. Elle a un grain de beauté ici. Tu te sens comment, Hélène, à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu ressens ? À ce moment-là, je ressens rien. Comme vous. Non, mais à ce moment-là, je réfléchis. Ouais, voilà. Elle était pas bien. Elle parlait pas, on lui demande son avis, elle donne moi, je sais pas, j'ai pas du tout trouvé son comportement normal et j'étais pas la seule. Cet indice, je trouve ça un peu gros. C'est trop flagrant de se dire, bah oui, c'est une comédienne, donc c'est Hélène, c'est la taupe. Ça doit aller plus loin et du coup, je sais pas trop quoi penser de cet indice. On voit absolument qu'on creuse le truc avec Hélène. Et ce soir, comme je suis dans la même chambre, je sais pas, je lui ai parlé du cadre, enfin, il y a quelque chose qui allait pas avec le cadre. Si Ornella et Kevin se concertent pour partager leurs informations et leurs ressentis, c'est parce qu'avec Laura, depuis le début de l'aventure, ils forment une solide alliance. Ils ont décidé de s'unir pour mieux avancer dans leur enquête. Dans une aventure comme celle-ci, où il y a énormément d'infos, je pense qu'on est plus forts à trois personnelles, en fait. De toute façon, même quand on regarde des films, des séries, des enquêtes policières et tout, les enquêteurs, ils travaillent jamais tout seuls, c'est trop dur. Allez, mon pique, il faut pas y arriver. Ouais. Tu vas le faire. Dès le début, c'est passé entre nous, on s'entend bien, tous les trois, je pense qu'on est une bonne équipe. Pour l'alliance, il faut qu'on fasse un check, le check du petit dos. Oh, ça va sonner un truc de triste. Pour moi, faire une alliance dans cette enquête est important parce qu'il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de choses suspectes. Six yeux valent mieux que deux. Ces trois candidats ont décidé de se faire confiance mutuellement, mais rien ne prouve que la taupe n'est pas parmi eux. Si tel était le cas, elle pourrait manœuvrer et orienter ses compères sur d'autres pistes. Pour l'heure, la traque se poursuit. Ornella et Kevin comptent bien unir leur force pour lever le voile sur ce nouvel indice qu'ils ont trouvé. Vas-y, moi, je vais me coucher. Toi, tu grattes tes infos du côté d'Hélène et nous, demain, pour parler avec Laura, il faut qu'on ait une vraie stratégie parce que là, ça va aller vite. Je suis sûre que ça va aller vite. Là, j'ai l'impression que tout va se décompter. Allez, tout fait un truc de fil. T'es mort de quoi ? Vas-y, bonne nuit. Allez, tout. On t'écrive demain. J'ai beaucoup de chance d'être dans la chambre avec Hélène. Je vais continuer mon enquête. J'ai vraiment le doute sur Hélène désormais. Je t'avoue que quand j'ai vu le cadre, ta réaction a été un peu... Pas très soft après les réactions. Il y avait peut-être trop d'effervescentes... Tu m'as trouvé en retrait. Ah, mais... Vraiment. Vraiment, vraiment. Toi, tu m'as trouvé en retrait ou tu dis ça parce que les autres m'ont trouvé en retrait ? Non, je t'ai trouvé en retrait. Ok. J'ai fait un rapprochement direct avec toi parce que t'as le craint de beauté, là. Bon, tu sais qui c'est ou pas ? Non, j'ai dit que je ne savais pas qui c'était. Ok, d'accord. Bon, si tu ne sais pas qui c'est, moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas là par hasard. Donc, on va vite savoir où ça va nous mener. Bon, je vais me préparer pour demain. Ouais. Au lit ? Ouais, ouais, parce que je suis crevé, je suis crevé, je suis crevé. Le jour s'est levé. Entre l'indice trouvé hier soir et le questionnaire de fin d'épisode qui approche, les enquêtes vont bon train. Les candidats vont en effet bientôt devoir répondre à un questionnaire portant sur l'identité et les agissements de la tour. Le candidat qui sera le moins bon enquêteur, celui qui donnera le plus de mauvaises réponses à ce questionnaire sera éliminé. Pour rester le plus longtemps possible dans l'aventure, Kevin et Ornella passent la vitesse supérieure. Grâce à l'alliance qu'ils forment avec Laura, ils élaborent un plan d'attaque. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse les manipulateurs, les menteurs. Ah non, mais là, j'ai l'impression que tout va se décanter très rapidement. Ouais, ouais. Donc il faut qu'on retourne les gens comme des crêpes et... OK. C'est une stratégie de manipulation, clairement, qu'on va mettre en place. Il faudrait que t'échoues l'une des prochaines missions, mais de manière, tu vois, vraiment grossière. Comme ça, ça augmenterait les soupçons de ton groupe sur toi. On a décidé avec Ornella qu'il fallait absolument qu'elle rate de manière visible l'une des prochaines épreuves. Ah oui, oui, oui. Mais t'as raison. Ma stratégie est d'orienter les autres enquêteurs vers de fausses pistes, notamment sur la piste Cornella et la taupe. Ça pourrait mettre le doute dans le groupe en totalité. Ornella, en accord avec Kevin et Laura, va se faire passer pour la taupe. Mais dans quel intérêt ? Si elle n'est pas la taupe, son objectif est clair. Mettre les autres candidats sur une mauvaise piste pour qu'ils échouent au questionnaire en fin d'épisode. Car bien répondre à ce questionnaire, c'est assurer sa survie dans l'aventure. Alors si un ou plusieurs concurrents se mettent à cibler Ornella, il serait loin de la vérité et pourrait être éliminé. Il faut y aller subtilement, sinon on va se faire une tirée de cramée. Il faut vraiment que ça reste naturel. Moi, le seul truc, c'est que moi, mon comportement, j'aurais échoué, mais ça se verra que c'était de la merde. Et quand je vais revenir, je vais être un peu « Ouais, c'est bon, c'est pas grave, c'est fou. Franchement, je fais mon max. » Et je serais pas du tout déçu de moi alors qu'on voit que j'ai un tempéranément beaucoup plus... Une fois qu'elle aura loupé cette épreuve, on va essayer chacun de notre côté de parler aux autres candidats pour que vraiment les soupçons viennent sur Ornella. Comme ça, le questionnaire, c'est plus facile pour nous. Ornella, Kevin et Laura auront très vite l'occasion d'appliquer leur stratégie car je vais bientôt leur annoncer une nouvelle mission. En attendant, tout le groupe se rend dans le village voisin pour déjeuner. Pour le déjeuner, on arrive dans un endroit un peu atypique, c'est le fast-food local un petit peu. Et là, il faisait griller de la viande, de la viande, il y avait de la fumée un petit peu de partout. Moi, j'étais vraiment ravie d'arriver dans un endroit typiquement local. Donc allez-y avec les doigts, les enfants. Y'a pas de couvert. Il y a des légumes ? Ça va être sympa, la viande comme ça ? Ça va pas la grosse saucisse comme ça dans la main. On mange comme des dégueulasses avec nos doigts et là, Stéphane arrive pour nous parler de la prochaine épreuve. J'ai besoin d'un ordre de passage pour la prochaine mission. Un ordre qui va être, je peux vous le dire, déterminant pour le succès de cette mission. Bonne réflexion. Merci. Ma stratégie aujourd'hui, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur Hélène. Cette histoire de cadre, de comédienne, de blonde avec sa petite mouche, c'est louche. Donc, j'ai proposé de placer Hélène, la première. qui passe en premier ? Qui ? Il y a quelqu'un qui veut se... Qui est téméraire ? Hélène, ça te dit de passer la première ? Bon, bah allez, je vais la première. Je le fais, mais j'ai la pression. Voilà. Après une petite hésitation, elle prend le challenge, elle relève le défi. Après, ça se fait un peu à la qui veut y aller et qui ne veut pas y aller. Moi, je suis dans la stratégie de vouloir saboter le jeu. Plus ou moins avec finesse, mais en tout cas, de saboter le jeu. Moi, je me mets dernier. Je pense que je peux essayer de faire quelque chose en dernière position pour saboter, en fait, le travail de ceux d'avant. Kevin, huitième et toi, neuvième. Ok, c'est validé. Ornella peut se frotter les mains. Elle a réussi, sans que le reste du groupe ne s'en rende compte, à se retrouver en dernière position pour la prochaine mission. Grâce à cette place stratégique, elle espère avoir la possibilité de faire rater l'épreuve et ainsi attirer l'attention sur elle. Mais comme les autres candidats, elle n'a aucune idée de la mission que je leur réserve. Le bus s'arrête, Hélène descend et là, on comprend tout de suite qu'on va être séparés. Bon. Hélène, c'est donc vous qui avez été désignée première par le groupe. Ça met la pression ? Un peu, oui. Un peu ? Oui. Est-ce que vous avez bonne mémoire ? Oui. Oui ? La mémoire, c'est la clé pour cette mission. Le nom de cette mission, c'est le bouche-à-œuvrer. Dans cette enveloppe, j'ai une liste de 20 mots qu'il va falloir mémoriser sur la charrette qui est juste là. Lorsque la charrette va se mettre en route, elle ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin de l'épreuve. Cette charrette va vous emmener à votre prochain coéquipier. Une fois que vous le retrouverez, il faudra lui apprendre la liste de ses 20 mots. Lui, ou elle, devra, à son tour, apprendre au prochain coéquipier la liste de ses 20 mots. Et ainsi de suite, de bouche à oreille. Si le groupe est bon dans cette épreuve, le groupe pourra remporter jusqu'à 5000 euros. Mais quelque chose me dit que l'atop risque d'avoir quelques trous de mémoire. Je vous laisse l'enlop. Merci. 20 mots à mémoriser pour une comédienne. Je vous fais confiance. Je vais faire ce que je peux. Je vous laisse y aller, Hélène. Merci. Les autres candidats sont en train d'être déposés chacun leur tour à différents points sur un parcours. Ce tracé forme une boucle et 1,5 km sépare chaque candidat. Un à un, ils vont se déplacer à bord d'une charrette puis, de bouche à oreille, devront retenir et répéter au candidat suivant un maximum de mots. C'est le dernier concurrent sur le parcours qui devra retranscrire, s'il le peut, les 20 mots retenus. Chaque mot correct rapportera 250 euros au groupe. Chaque mot oublié rapportera 250 euros à la taupe. Hélène pourra garder la liste pendant seulement 2 minutes. Une fois le temps écoulé, c'est à sa mémoire qu'elle devra faire appel et ensuite répéter un maximum de mots à Laura qui l'attend. j'ouvre l'enveloppe et là, je vois une liste qui, à mes yeux, à ce moment-là, ça me semble interminable. Auton, bichette, cadenas, démence, efficience, figure, graphique, histoire, injoignable, joker. Auton, bichette, cadenas, démence, efficient. Je me retrouve face à cette liste dans une charrette sur une route avec des trous. Ça secoue beaucoup, il faut se tenir, il faut en même temps se concentrer sur ces mots. Figure, graphique. j'ai la responsabilité de lancer le jeu. Donc là, je suis stressée. Graphique. Oh putain. Figure déficient. Efficient. Deux minutes pour 20 mots, c'est quand même un petit peu court avec le stress, etc. Est-ce que ces 20 mots arriveront jusqu'au bout ? Je fais le choix de couper la liste en deux et de me concentrer sur les 10 premiers mots. Auton, bichette, cadenas. démence, efficient, figure, graphique, histoire, injoignable, joker. J'ai fait un mot par doigt. Ça m'aidait. Efficient. Non, non, non. Tout d'un coup, je regarde au loin et je vois un troupeau d'ânes et Hélène qui est concentrées. Je me dis, ça y est, ça commence, c'est l'épreuve. Ah oui, je monte. Faut que je saute. Je te dis des mots, tu les retiens. Au prochain, je saute. T'as que deux minutes pour retenir. J'ai l'impression de précipiter. Je suis un peu débordée et donc je lui dis, faut que je t'explique les règles. Donc, deux minutes, tu dois retenir et puis après, tu sautes. Je crois que j'ai dû lui balancer un peu les trucs comme ça et je suis partie direct pour lui apprendre les mots. Auton, bichette, cadenas. Efficient. Démence, efficient. Démence, efficient. C'est bon ? Ouais. Figure. Figure. Graphique. Graphique. Histoire. Histoire. Injoignable. Injoignable. Joker. Elle me donne dix mots que je dois retransmettre ensuite donc à Christine. Ça commence à l'automne. Ok. Auton, bichette, cadenas. Oui, bah... Quand elle part, je connais les mots. Je n'arrête pas de me les répéter jusqu'à temps que je vois Christine. Figure. Graphique. Histoire. Injoignable. Joker. Ensuite, on passe devant Christine. On me dit de monter dans la charrette. Vas-y, assieds-toi là. Je vais dire d'abord cinquième mot. Alors, automne, bichette, cadenas. Automne, bichette, cadenas. Démence. Démence. Efficient. Démence. 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 Et là, je vais le zapper parce qu'il ne ressemble à rien. Il me fait chier. Allez, salut. Allez. Oui, oui, bah... Je ne me parle plus. Je ne vais pas perdre du temps à retenir un truc qui ne veut rien dire pour moi. Donc, je lui ai dit, j'en zappe un. Du coup, j'en ai neuf. Cadenas. Démence. Figure graphique. Remonte. Figure graphique. Figure graphique. Christine me fait signe de monter et elle énumère un certain nombre de mots. Et je comprends tout de suite qu'il faut retenir. Automne. Et tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a en automne ? Automne. Bichette. Qu'est-ce qu'elles ont autour du cou ? Cadenas. Tu lui mets un cadenas autour du cou à la bichette. Mais non, mais tu me perturbes. On me raconte en plein de trucs. Injoignable. Injoignable. Joker. Joker. C'est impossible. Automne. Ferme tes yeux et tu écoutes juste ce que je te dis. Figure. 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 Arrête. Non, c'est impossible. Je n'ai pas de mémoire. Je n'ai pas de mémoire. J'ai vu qu'il n'était pas très à l'aise. Il ne se faisait pas confiance. Il avait vraiment peur de ne pas retenir les neuf mots que je lui ai donnés. Automne. Bichette. Cadenas. Démence. Même quand je suis parti, je suis loin. J'entends encore Christine en train de durer, en train de me donner les mots. Je dois préciter des mots, mais je suis paumé, je n'ai plus de mémoire. Automne. Bichette. Cadenas. Histoire. Automne. Bichette. Cadenas. Histoire. Toi, ça roule. Automne. Bichette. Cadenas. Histoire. Figure. Graphique. Démence. Démence. On en est à 7. Ah putain, il en manque 2. Je suis désolé, Mourad. Automne. Laurent, il m'avoue que Christine, juste avant lui, lui en avait donné 9, mais qu'il en avait oublié 2. Yeah. Assez-toi là. Ok. J'ai des mots à te filer. Ah ok. Dans un ordre défini. D'accord. Automne. Bichette. Cadenas. Figure. Graphique. Démence. Démence. Très rapidement, j'irai en 30 secondes. Voilà, je les avais retenus et j'ai vu dans les yeux morales qu'il était quand même très, très étonné de voir que j'avais une bonne mémoire. Bon, enfin, 7 mots, ça va. Automne Bichette. Cadenas. Histoire. Figure. Graphique. Démence. 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 Franchement, bravo. Je les ai vraiment appris beaucoup plus vite que moi. Ah bon ? Muriel. Bam, 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 bam. Elle les avale, elle les 7 mots. T'inquiète. Je l'ai en tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Stéphan. Ah, Stéphan. Je monte en route. Viens. Ok. C'est bon. Bien, ça va. Alors, j'ai 7 mots. Automne Bichette. Ça, c'est un mot ? Non. Deux. Il y en a deux. C'est pour que tu essayes de les... Automne. Voilà. Automne Bichette. Il était un peu en panique, déjà. Ok. Cadenas, histoire. Je ferme l'histoire. Cadenas, histoire. Cadenas, histoire. Cadenas, histoire, ouais. Figure. Graphique. Graphique. Démence. Démence. Oh là là là. Automne Bichette. Redis-moi-le, redis-moi-le. Automne Bichette. Il était en panique. On avait quand même un petit peu de temps. Pour moi, ça suffisait largement pour enregistrer ces sept mots. Mourad l'avait fait, je l'avais fait. Figure, graphique, démence. Ok, ça va ? Automne Bichette. Ce jeu, c'est réellement un boulevard pour la taupe. Soit elle ne fait rien et elle compte sur les erreurs des autres, soit elle crée aussi des erreurs à double tranchant. J'oublie et dans les mots que je retiens, j'en change. Je trouve des synonymes. Automne Bichette. Cadenas, histoire. Ah, putain, j'ai le meilleur. Automne Bichette. Les mots étaient Automne Bichette, Cadenas, euh... Ah putain, attends. Automne. Ok, alors, j'ai sept mots à te dire, écoute. Sept mots ? Ok, mets-toi là, mets-toi là. Regarde ça, écoute. Euh... Oh putain, ça y est, j'ai un trou. Oh putain, ce n'est pas possible. Cadence. Attends, cadence. Alors, attends, attends, j'ai des conneries. Putain, il m'a manqué une, attends, attends. Il me manque deux là. Il y en a sept, attends. Oh là 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 là. Je pense lui donner les sept au début parce que juste avant de le voir, je les ai. J'ai les sept mots. Et au dernier moment, voilà, j'ai un blocage. Cadenas, histoire, graphique, figure. Le dernier, c'est démence. Démence. Ouais, mais attends, il y en a sept. Je n'ai que six. Donc il y en a deux au milieu. Non, mais attends, il y en a deux. Non, 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 non. Là, tu n'as que cinq. Oh là là, putain, Kevin, il y en manque deux. Je les avais un plus de secondes d'avant. Donc au final, je me dis, c'est plutôt facile. Il y avait une liste de sept mots à se transmettre de candidat en candidat. Sur les sept, il en a oublié deux. Tant pis pour lui. Moi, j'en ai cinq. Je retiens parfaitement mes cinq. Cadenas, histoire, graphique, figure, démence. Et je ne sais plus. Désolé, je suis désolé. Cinq. OK. Non, il y en a sept en tout. En tout, sept, mais j'ai un paire d'eux. Avec l'alliance, on a notre stratégie qu'Ornella fasse capoter la mission. Donc, il faut absolument que moi, j'arrive à me couvrir auprès des autres en retenant les, du coup, cinq mots que m'a donné Stéphane. Donc j'apprends par cœur mes cinq mots et j'arrive vers Ornella pour lui transmettre. J'ai cinq mots. Il y en a deux qui sont perdus déjà. Cadenas, histoire, graphique, figure, démence. Cadenas, histoire, graphique, figure, démence. Je lui donne mes cinq mots parce que c'est le principal. C'est transmettre les cinq mots et après, on parle stratégie. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? T'as retenu déjà ? J'ai retenu, mais moi, je n'en dirais que trois. Tu n'en dirais que trois ? Et toi, tu diras que... Que je les savais parfaitement, les cinq. Ouais. Donc, du coup, on se dit, on va transformer les mots. Il faut que tu dises, genre, que tu trouves un truc de graphique, genre, math. Non, ce n'est pas math, c'est un truc comme ça. D'accord. Tu comprends ? Je fais cadenas, figure, géométrique. Ouais. La meuf, elle a choisi un mot trop compliqué. Il y avait juste graphique. Non, mais c'est géométrique. Graphique, géométrique. On décide qu'elle loupera volontairement deux mots. Le mot figure sera remplacé par le mot face. Et le mot graphique sera remplacé par le mot géométrique. Normalement, la faute devrait être flagrante. Il faut que les autres pensent qu'On est là et la tour. Ça m'en fait trois corrects. Ouais, ouais. Ok. Ils vont me tuer. Putain, mais sur la stratégie, j'espère qu'on ne se trompe pas. Ciao ! Il est certain qu'avec la stratégie qu'on avait mise en place, il fallait que les autres voient une erreur d'Ornella. Il y avait 20 mots au départ sur la liste à apprendre. Ornella va maintenant me rejoindre et écrire sur un tableau ce qu'elle a bien voulu retenir. Chaque mot correct rapportera 250 euros au groupe. Chaque mot oublié rapportera 250 euros à la tour. Ornella. La dernière, donc une grosse responsabilité. Et je vous laisse dans l'ordre alphabétique, mettre les mots. Avec Stéphane, j'ai eu la pression parce que du coup, j'ai dû mettre les mots. Puis intérieurement, je savais que je faisais exprès de les bidouiller. Donc j'avais envie à moitié de rigoler. Je me dis, bon, j'ai fait le job. Est-ce que ça a été subtil ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va passer ? Je ne sais pas. C'est des 5 mots que vous avez donné le candidat précédent ? C'est ça. Il est arrivé avec 5 mots déjà. Il m'a dit qu'il y avait des mots qui s'étaient déjà perdus. C'est ce que j'ai retenu. Sûr de vous ? Sûr de moi, non. C'était assez rapide. Et en plus, je n'ai pas une très bonne mémoire. Il y avait 5000 euros à gagner dans cette épreuve du bouche à oreille. Il fallait retenir pour ça 20 mots. 20. Oh là là. Je vois que pour certains, c'est déjà une information. Oh, stupeur. Il y avait 20 mots à retenir. Stéphane m'avait dit qu'il n'y avait que 7 mots. Mais où sont passés les autres ? Je vais vous dévoiler ces 20 mots. Et vous aussi. Oh. Chaque mot mémorisé rapporté au groupe, 250 euros. 20 mots x 250, 5000 euros. Ornella était la dernière. Je vais maintenant vous montrer ce qu'elle a annoncé sur le tableau. Oh là là. Oh putain. 5 mots. Et il n'y en avait que 3 de bons. Comment on fait pour ne pas retenir 5 mots ? C'est pas ce que je t'ai dit. Il y a quelques mots qui fonctionnent. Cadenas, 250 euros. Démence, 250 euros. Face, géométrique. Ces deux mots là ne sont pas bons. Il y avait figure, c'est devenu face. Mais comment c'est possible ? Enfin figure, ça ne devient pas face. Il n'y a rien au niveau du son, il n'y a rien qui sonne pareil. Histoire, c'est bon. Ça ne fait que 3 mots pour le groupe. De 20, on passe à 10. De 10, on passe à 3. C'est jackpot pour la taupe. 750 euros pour vous. 4 250 euros pour la taupe. Cette mission a coûté cher au groupe. Dorénavant, leur cagnotte s'élève à 12 750 euros. Et celle de la taupe grimpe à 16 250 euros. Il y avait 5 000 euros à gagner. Le groupe n'en gagne que 750. Je vous laisse garder cet argent. Et puis, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie. Mais cet argent-là, c'est pour la taupe. Sans doute, certains mots se sont perdus involontairement. Peut-être. Certainement. Certains mots ont été perdus volontairement. Je vais vous laisser mener votre enquête. Et ce soir, plus que jamais, essayez de répondre à cette question. Qui est la taupe ? Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Purée. Putain, Kevin, t'arrives avec 5 mots. Mais 5 mots ? J'avais que 5 ? On fait le tour pour savoir un peu comment s'est passé l'épreuve. Qui a perdu des mots pour qu'on n'arrive qu'à 5 mots à la fin ? De base, j'ai la liste, j'ai 2 minutes. Je fais le choix d'aller jusqu'à 10. Voilà, c'est logique. Elle m'a donné 10 mots. J'ai donné les 10. Moi, j'en avais 9. Et moi, je suis en ai donné 7. Et moi, j'en ai donné 7. Donc là, c'est resté. J'ai donné 7. À qui t'as donné 7 ? À Stéphane. Oui, il savait qu'il en avait 7 et il en avait oublié 2. Donc moi, j'en ai eu que 5. Vous avez donné quel mot ? Pourquoi on se retrouve avec face ? Moi, c'était figure et graphique que j'ai donné. À la place de face et géométrique. À qui ? Alors, on est là. J'étais l'avant-dernier. Il faut vraiment que je montre au groupe mon étonnement et surtout montrer que moi, j'étais sûr de ce que j'avais transmis. T'es d'accord ? J'ai des figures et graphiques. Moi, quand je suis arrivé devant le tableau, c'est ça qui est sorti. Non, mais moi, t'es d'accord que je t'ai dit ça ? Quand j'ai vu la liste, oui, en effet, ça m'est revenu, ça m'est sauté aux yeux. Je me suis dit, oui, c'était ça, les mots. C'est que ça m'a déboussolé de les remettre dans l'ordre alphabétique. Ah, pas dans l'alphabétique ? Oui, il fallait que je les mette dans l'ordre alphabétique. Donc déjà, moi, j'ai dû les retenir assez rapidement dans l'ordre que tu m'as transmis. Et après, il a fallu que je me les remette dans l'ordre alphabétique devant le tableau. Après, on voit qu'il y a une association d'idées, mais c'est pas la bonne. Kevin, il joue hyper bien Soro, je trouve. Et puis Ornella, elle se justifie bien. On pense sur le moment que la stratégie fonctionne. Désolée, enfin... Non, mais c'est rien. Moi, je suis arrivée... Franchement, j'étais celle qui avait le moins de mémoire. Et je suis d'accord, parce que c'est moi qui ai eu la responsabilité d'aller écrire sur le tableau les mots. Je pense que la taupe a frappé fort, mais je suis persuadée que c'est pas Ornella. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est elle, à ce moment-là, qui échoue. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à la suspecter à ce moment-là. Je me dis... C'est pas possible, c'est trop gros. 20 mots, mais c'est impossible à retenir. Enfin, t'as bien fait dans Sélectionner que 10, quoi. Après, je fais un choix, quand même. D'entrée, Hélène, elle en sacrifie 10. Si c'est la taupe, elle s'en met déjà 2500 de côté. Bien. Franchement, au moment où j'ai la liste, je me dis, vas-y, dans l'ordre, vas-y, quoi. Ah, tu les as prises dans l'ordre ? En fait, j'en ai appris déjà 5. Après, j'en ai appris 10 pour être sûre des mots, en fait, et de les transmettre dès le départ correctement. Donc, il y en avait que 10 au démarrage. Je lui fais, ben dis donc, la comédienne, je sais pas, elle apprend des petits textes, alors peut-être, je sais pas. Elle part avec 10 mots, c'est bien. Mais est-ce qu'elle aurait pas pu faire beaucoup plus ? C'est Hélène qui arrive en numéro 1 sur la suspect. Dans le bus qui ramène les candidats à l'hôtel, l'heure est à la suspicion. Entre Hélène, qui n'a choisi que 10 mots, Stéphan et Laurent, qui en ont oublié 2, et Ornella, qui n'a ramené que 3 bonnes réponses, cette épreuve du bouche-à-oreille relance l'enquête. Ce soir à l'hôtel, les discussions vont bon train, notamment entre Laura et Ornella, qui forment une alliance avec Kevin. On décide avec Ornella de manger toutes les deux, et d'envoyer Kevin raconter qu'en fait, lui, il a des doutes sur Ornella, parce qu'il a trouvé ça un petit peu gros ce qu'elle a fait. Kevin, il est en train de... J'ai pas envie de me retourner. Ouais, je le vois, il est en train de me reparler. C'est pas vraiment que je suspecte Ornella, mais je me dis, ça se trouve que je suis totalement gouré sur elle. Je sais pas, c'est quand même pas compliqué de retenir 5. Autant 20, là, ça, je doute pas que ce soit hyper compliqué. Autant 5. Techniquement, Kevin, il a rien fait de mal. Mais je sais pas comment il lui a appris à Ornella les mots. Parce que s'il lui a dit, ces figures, pensent à face, peut-être qu'il l'a orientée. C'est facile d'orienter les gens quand on est un peu manipulateur, un peu intelligent. La taupe, elle l'est forcément. Et je me dis, si c'est Ornella, si on est là, on me se fait perdre depuis le début, quoi. Elle s'est peut-être dit, je vais me gourer, je vais retenir que 3 mots sur 5. Comme ça, ils vont tous penser que c'est moi. Et donc, du coup, si on pense tout ce que c'est elle, on l'accuse, on répond mal au questionnaire, donc elle reste. Oui, parce que ça peut être stratégique aussi. Elle peut avoir envie qu'on pense qu'elle est la taupe. Et comme si on vote tous pour elle. C'est gros quand même. Ouais, c'est un peu beau. C'est gros de retenir 3 mots sur 5. Je suis tellement candide, moi, je... Ouais, mais il faut arrêter de croire tout ce que tu vois. Dans mon monde, les gens sont honnêtes, quoi. Donc je me dis, mais notre stratégie n'a pas du tout marché sur ce coup-là. Kevin se rend compte que la stratégie mise en place avec son alliance n'a pas eu l'effet escompté, bien au contraire. Christine et Hélène ne croient pas à l'échec d'Ornella. Et pour Kevin, la situation devient délicate. En tentant de noyer le poisson, il finit par attirer les soupçons sur lui. Elle peut retenir 5 mots, attends, elle se souvient du tout. Je sais pas comment il commence par la merde, enfin, je sais pas. Je pense que Kevin est la taupe. Parce qu'il est trop intelligent. Il est intelligent et il se donne l'image du contraire. Je pense que Kevin est la taupe. Son comportement bizarre, il a essayé de me mettre sur la voie d'Ornella. Ça n'a pas marché. Il me regarde dans les yeux, je vois bien dans ses yeux qu'il est en panique. Et oui, je pense que c'est la taupe. Au sein de l'Alliance, j'ai eu un petit doute sur Ornella. Je me dis, j'espère qu'elle joue pas à double jeu, qu'elle n'est pas la taupe. Mais je ne pense pas. Donc, je suis plutôt serein dans cette alliance. Comme chaque semaine, rendez-vous sur votre appli SISPLAY rubrique connect pour nous dire sur qui se portent vos soupçons et repartez avec un indice exclusif sur l'identité de la taupe. Bientôt, comme à chaque fin d'épisode, les candidats vont devoir répondre à un questionnaire portant sur l'identité et les agissements de la taupe. Le candidat qui sera le moins bon enquêteur, celui qui donnera le plus de mauvaises réponses à ce questionnaire, sera éliminé. Depuis le début de la semaine et après deux missions riches en informations, plusieurs candidats sont soupçonnés d'être la taupe. Tout d'abord, Stéphan et Laurent, dont les échecs au jeu de la cascade ont surpris tout le groupe. Puis Hélène, qui n'a choisi que 10 mots lors de la mission du bouche à oreille, ainsi Cornela et ses trous de mémoire. Et ce soir, Kevin, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, se retrouve à son tour suspect. Mais les candidats vont vite devoir faire un choix, car le questionnaire approche. Peut-être que la troisième et dernière épreuve va confirmer leur soupçon ou au contraire, apporter de nouvelles pistes. Ce matin, les candidats se dirigent vers le lieu où se déroule leur troisième mission. Alors, à quoi on pense pour aujourd'hui ? Vous avez bien une épreuve d'orientation, parce qu'on n'en a pas encore fait. Une épreuve d'orientation ? Moi, je pense qu'on va transpirer aujourd'hui. On va courir. On va se donner. Les candidats croient me rejoindre, mais ils se trompent. Pour me retrouver, ils vont devoir réussir un parcours semé d'embûches. Ce sera difficile pour certains, mais peut-être que pour d'autres, ce sera la possibilité de démasquer la taupe. En descendant du bus, on s'est retrouvés tout seuls dans la nature. On a dû se diriger, suivre un chemin pour arriver sur le site. Et là, personne à notre arrivée, juste une caisse avec un Toki-Walki au milieu. Est-ce que vous m'entendez tous ? Oui. Je vais vous demander de choisir un chef d'équipe parmi vous qui va prendre le Toki-Walki. Alors ? Alors ? On a choisi de prendre Laurent comme leader. C'était pour voir si on lui donnait une responsabilité, s'il allait s'en foutre, comme à l'épreuve du radeau où il fallait attraper un sac, ou s'il allait justement aller jusqu'au bout. Mais non ! Mais putain, c'est pas vrai ! Et il y a aussi l'épreuve de mémoire. Il a loupé quand même deux mots. Démence. Démence. On en est à sept. Ça fait deux fois qu'il loupe les épreuves, quand même. Je crois qu'on s'était un peu tous mis d'accord. On s'en va parler à Laurent, évidemment. Pour laisser Laurent sur le devant de la scène et voir quelle sorte de leader il est. Ce choix-là, c'est pour le tester. Laurent est chef d'équipe. Laurent, c'est vous qui allez communiquer avec moi toutes les décisions de l'équipe. Est-ce qu'on le voit tous ? Est-ce qu'on le voit ? Oui. Ah oui, d'accord. Je tiens au bout de mon bras une enveloppe contenant 5000 euros. Pour remporter ces 5000 euros, le groupe a 20 minutes pour parcourir les deux kilomètres qui les séparent de moi. Si le groupe échoue, ces 5000 euros iront dans la cagnotte de la taupe. Mais le parcours est semé d'obstacles. Il y en a cinq. Ils devront être franchis par l'ensemble du groupe. Si un ou plusieurs candidats se sentent en difficulté, le groupe aura alors la possibilité de contourner les obstacles. Mais attention, chaque obstacle évité rapportera 1000 euros à la taupe. Je leur donne 20 minutes maximum pour me rejoindre. Si le groupe ne franchit pas le parcours dans ce temps imparti, c'est la taupe qui empoche les 5000 euros. Difficulté supplémentaire. Vous n'aurez pas la notion du temps. Je vais vous demander de remettre vos montres dans le panier qui est devant vous. Et c'est moi qui, de temps en temps, vous rappellerez le chronomètre. Cinq obstacles, ou on les passe tous, ou on les passe pas. Chaque obstacle refusé, c'est 1000 euros pour la taupe. Sachant que la cagnotte globale possible, c'est 5000 euros, là ça s'annonce compliqué. L'option de la taupe sur ces épreuves, c'est simple, c'est de nous faire ralentir. Pour que moins d'obstacles soient passés, plus d'argent dans sa poche. La deuxième option qu'a la taupe, c'est bien évidemment d'influencer les candidats de manière à ce qu'on contourne l'obstacle et ainsi perdre 1000 euros. Je vais te laisser par 3, 2, 1, allez. C'est le chrono qui tourne, là, d'enfant. Allez, on y va. Vous devez aller du départ à l'arrivée sans mettre les pieds au sol. Il y a trois poutres. Vous retournerez au début de l'obstacle si vous mettez un pied au sol. Qui se sent le moins à l'aise sur une poutre ? Moi, je ne suis pas gymnaste. Moi, j'ai fait de la poutre. On le tente. On est d'accord qu'on le tente tous. On y va. Stéphane, nous décidons de passer l'obstacle tous ensemble. Je choisis de partir la première parce que je savais que si j'avais quelqu'un devant moi qui s'arrêtait, j'allais perdre l'équilibre. Déjà, c'est comme vous. Peut-être quelqu'un qui sait le faire pour ouvrir la marche. Si tu veux, ce n'est pas bête. Vous voulez qu'Ornella le passe devant pour vous montrer ? Allez, allez, on enchaîne. Christine, pour moi, elle n'avance pas assez vite. Du coup, ça bloque tout le monde. Après, on est vraiment tous très serrés. Donc, pour l'équilibre, ce n'est pas facile. Ça n'avance pas trop. Si on avait laissé peut-être quelqu'un qui savait le faire en premier pour ouvrir la danse, on aurait peut-être pu gratter un peu de temps. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh putain, il était temps d'arriver. Christine, elle a réussi. Elle a fait son trajet. On l'a tous suivi. Le problème, c'est qu'elle l'a réussi très, très, très lentement. Un peu trop lentement pour tous, je crois. Serre tes épaules. Allez, on continue. La première épreuve est donc réussie. Le groupe passe à la deuxième épreuve. Déjà cinq minutes de passé. Le mur, passez le mur. OK. Voilà, voilà. On arrive au deuxième obstacle qui est une palissade. À vue de nez, elle doit faire 2,50 m, 3 m. Donc, elle est immense. Je me dis, mais comment on va faire passer tout le monde ? Nous décidons de passer au deuxième obstacle tous ensemble. Il vous reste encore 14 minutes. Allez. Deux costauds. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, vous allez les aider. On commence par minutes, non ? Attends, je n'ai pas... Je n'ai pas... Je me suis retrouvée en première position pour crapahuter parce qu'après, je me suis dit, de l'autre côté, je vais aider à la descente. Allez. Allez. Il faut quelqu'un de l'autre côté pour l'aider. Allez, là, j'en... Allez. Par contre, pour descendre, je vais commencer. Je m'appelle Christine Dikiki, j'ai 50 ans. J'habite à Saint-Avertin, à côté de Tours, et je suis professeure de judo. Pour moi, la taupe, c'est le jeu idéal parce qu'il va y avoir du physique, mais il va y avoir aussi de la stratégie. Je vais trouver la taupe, et je ne vais pas la lâcher jusqu'à ce qu'elle craque. Ça peut être n'importe qui. Un homme, une femme, un grand, un petit. Il faut se méfier de tout le monde. Alors, je vais fouiner, écouter partout, chercher... Vous connaissez Colombo ? Ben, il y aura Colombelle. Tu vas arriver à descendre, Christine ? C'est pas très haut, là, crie-crie, hein ? Je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider, là, carrément. Non, 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 c'est pas très haut, ça. Donne-nous une main, chacun. Elle n'arrive pas à le faire, vraiment. Je la regarde, je l'examine. Je ne sais pas si c'est une tactique de la taupe, si c'était la taupe, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est une technique pour perdre du temps. Allez, voilà. Tu restes là, tu restes là, t'attends. C'est moi qui touche tes fesses. Attends, 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 allez, on y va. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Allez, on est parti. Allez, bravo. Bravo, tout le monde. On réussit tous à franchir, donc, deuxième obstacle validé. On se dirige vers le troisième. Il vous reste 11 minutes. Vous devez aller du point de départ au point d'arrivée, sans mettre les pieds au sol, en vous aidant des boîtes. Vous retournerez au début de l'obstacle, si vous mettez un pied au sol. Stéphane, nous tentons le troisième obstacle, tous ensemble. On pose une boîte là, on monte, on se fait passer les boîtes. On se dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a Christine qui part en premier, encore une fois. Voilà, allez au moins trois sur la boîte. Mais ne donnez pas les boîtes à Christine. Pourquoi on ne fait passer les deux ? Ce n'est pas Christine qui doit faire ça, les gars. Laisse-moi devant, laisse-moi devant. Christine, laisse-moi devant. Christine en premier. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Je ne sais trop rien, mais quoi qu'il en soit, c'est assez brouillant, quoi. Moi je dis, il ne faut pas les mettre trop loin. Mais si, là on passe, là on passe. Mais il faut un garçon là, ça ne va pas. On est mal organisé je trouve, on perd beaucoup de temps sur ce obstacle. Il faut avancer, il faut avancer avec... Allez les enfants, voilà. Je conviens à trois là. L'épreuve des boîtes est peut-être la plus compliquée. Lorsqu'on a déposé les quatre boîtes, on doit reprendre la première boîte pour la repasser devant. Et toute l'équipe doit progresser comme ça. Pourquoi se bouger les gars ? Parce qu'on met du temps là. Ça se passe relativement bien, mais on met beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Six minutes et quinze secondes. Allez les enfants, allez, six minutes ! Quoi ? Il reste six minutes quinze pour finir. Tu rigoles ? Allô ? Allez, allez, allez ! Non ! Oh les enfants, réveillez-vous ! Allez, là vous sautez, vous passez, vous sautez. Allez, courez, courez, on ferme, on traverse ! Allez, 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 allez ! Personne, notre tour en bas. C'est bon ! C'est bon, allez. Je pense qu'on a perdu pas mal de temps sur cette épreuve là. Donc on se rue vers le quatrième obstacle. Échelle suspendue, vous devez aller du point de départ au point d'arrivée, sans mettre les pieds au sol. Vous retournerez au début de l'obstacle si vous mettez un pied au sol. On avait décidé dès le départ, en partant, que si on levait la main, c'est qu'on ne voulait pas faire l'épreuve. Donc du coup, je lève la main, je sais très bien que cette épreuve là, pour moi, c'est pas fait pour moi. On passe, on passe, on passe ! On refuse, il y a trop de monde qui va être en galère. Christine et Cash, non, elles ne se sont pas de le faire. C'est dommage de passer à côté, donc je râle un petit peu. On vient de louper mille euros, qui vont partir dans la cagnotte de la top. Stéphane, nous décidons de passer cet obstacle. Vous préférez sacrifier cet argent et le donner à toutes ? Oui, 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 oui. Je pense qu'on était trois sur neuf à pouvoir passer, pas plus. C'était facile de refuser. Elle n'avait pas beaucoup à faire, là. Ok, cet argent, on va à toutes. Vous sacrifiez mille euros. On arrive sur l'obstacle qui est le cinquième, donc le dernier. Mais on se prend un petit coup de pression, parce que Stéphane nous annonce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous devez aller du point de départ au point d'arrivée, sous les barreaux. Il y a une sorte de petit tunnel qui doit faire 30 cm de haut. Et là, il fallait ramper sur 15 mètres. Il faut aller jusqu'à là-bas. Il faut qu'on aille jusqu'à là-bas. On a moins de 5 minutes pour y aller. 3, 30 secondes. 4 minutes, 20 secondes. Laurent, franchement, il s'en est très bien sorti. Très, très bien. Il est organisé, il est à l'écoute, il nous aide, il est avec nous, il est motivé. Laurent est irréprochable, à mon avis, sur cette épreuve. On le fait, on le fait. Non, on ne peut pas. On le fait. On le fait. Au risque de tout perdre. C'est un rampé. Au risque de tout perdre. Je me rends compte qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et surtout, que Stéphane est encore très loin. Mais Christine se jette dessous. Allez, allez, on se dépêche. Comme ça, quatre pattes. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Et Stéphane est encore loin de là. Je décide, moi et les autres, de dire qu'on contourne pour qu'on puisse arriver à passer tous ensemble l'arrivée et gagner de l'argent. Sortez ! Christine, sort ! J'avais l'impression d'entendre crier, mais j'ai l'impression qu'on me disait d'aller plus vite. Et à un moment donné, je prends une respiration et j'entends que c'est le contraire, qu'il faut qu'on sorte. Donc ils ont estimé qu'il ne fallait pas qu'on le fasse. Allez, allez ! On a bien conscience, de nouveau, qu'on donne 1000€ à la taupe. On n'a plus beaucoup de temps et on voit Stéphane qui est encore loin et un immense champ à traverser. Allez, en avant, on arrache, on arrache, allez ! C'est où, à gauche ? Oui, à gauche ! C'est au moins 40 degrés, là, on court, notre tueur il palpite, on est tous rouges et carlates, on transpire comme des dingues. Mais j'y vais, je pense. Putain ! Putain ! Allez, viens avec moi, viens. T'inquiète, viens, viens avec moi. T'inquiète, allez, souffle. Christine s'était jetée sous le cinquième obstacle où il fallait passer en rampant sous des rondins de bois. Ça l'avait complètement épuisée. Donc on était tous les trois en queue de peloton. Soit on arrive tous, soit on n'arrive pas. Kevin passe. J'arrêtais le chronomique de mon dernier. Allez ! Allez, accélère un peu. Il vous fallait mettre moins de 20 minutes pour remporter de l'argent et pour réussir cette mission. Vous avez mis 18 minutes 55. Donc c'est réussi. Cela dit, vous avez dû abandonner deux obstacles et donc sacrifier 2000 euros pour la taupe. Ça vous laisse 3000 euros. Pour une fois, on arrive à être plus fort que la taupe. Donc c'est sûr que ça nous redonne de l'espoir. La taupe s'en sort bien aussi. 2000 euros. La cagnole du groupe s'élève à 15 750 euros et celle de la taupe à 18 250 euros. Pour la taupe, une activité comme ça, mais c'est juste royal. Parce que c'est une évidence que toutes les épreuves, elles ne vont pas être faites. Et du coup, c'est de l'argent facile qui tombe. Cette mission a éveillé de nouveaux soupçons sur certaines personnes, comme Christine à cause de son comportement suspect. On a vu que sur cette épreuve, vous vous en sortez plutôt bien. Mais je voudrais revenir sur le dernier obstacle. Là, le temps défile. Il fallait ramper. Vous sentez que vous êtes à la limite. Et là, il y a un premier choix, puis un changement d'avis. Christine, vous y allez. Pour vous, c'est une évidence. Il ne faut pas lâcher d'argent. Oui, pour moi, un ramper, j'en fais tous les quatre matins sur un tatami. Donc je fonce, quoi. Oui, j'avance une minute. Mais est-ce que vous pensez du coup au groupe derrière ? Ces quelques secondes auraient pu coûter cher. On a très bien vu qu'on allait perdre 8 ans et qu'on n'aurait pas réussi à aboutir. Donc on a décidé d'arrêter tout de suite. À la vue du parcours qu'elle a réalisé, Christine, je la suspecte d'avoir empêché l'équipe d'avancer, c'est bien évidemment ma suspecte numéro 1. J'ai plus de personnes irréprochables. J'avais Christine. Mais Christine, sur le parcours du combattant, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle a essayé de mettre un peu la pagaille. Allez, l'enquête continue. Et n'oubliez pas de répondre à cette question. Qui est la taupe ? On est là, je vous ai entendu dire pourquoi Christine, elle part tout de suite en premier sur le premier obstacle. C'est tout simple, quand il y a quelqu'un devant, ça me stresse. Et même si j'étais partie après, s'il y avait eu quelqu'un devant moi, je me serais sentie beaucoup moins à l'aise. Ce n'était pas mieux peut-être de laisser passer une personne, une poutre, comme si il y avait plus de place pour ceux qui suivent derrière. Moi, je pensais qu'il fallait faire ça, franchement. En fait, du coup, elle n'a pas tous les mêmes vitesses, tu vois. Elle ne voulait pas quelqu'un devant elle. Je pense que je serais tombée plusieurs fois si j'avais eu quelqu'un devant moi. C'est quand j'ai vu ton rythme, je me suis dit ça va être compliqué parce que ça n'avançait pas assez vite. C'est facile d'accuser une personne qui met ses précautions pour ne pas chuter de la poutre, puis l'autre derrière qui bouscule au portillon en disant, ouais, tu n'allais pas assez vite. Comme on dit chez nous, c'est la poule qui chante qui fait l'œuf. Après trois missions riches en enseignements, la cérémonie approche. Les candidats affilent leur enquête à eux de tirer des bonnes conclusions de ce qu'ils ont vécu, car ils vont maintenant devoir répondre à un questionnaire sur l'identité et les agissements de la taupe. Le candidat qui aura le plus de mauvaises réponses sera éliminé. La taupe, elle, ne peut pas être éliminée. Donc, peu importe ses réponses, elle est assurée d'aller en finale. Lorsque les candidats remplissent le questionnaire, ils ont plusieurs stratégies. Ne viser qu'un seul suspect ou au contraire, multiplier les pistes. Face au questionnaire, on se rend compte que c'est maintenant ou plus jamais. C'est ces 20 questions qui décident de la suite de l'aventure pour chacun d'entre nous. C'est le deuxième questionnaire, donc c'est le moment décisif à chaque fois de l'aventure. Donc, je sais que je joue gros quand je réponds. La taupe, pour moi, c'est Hélène. Je la trouve en fait pas du tout naturelle. Je trouve que quand elle est en groupe avec nous, elle surjoue certaines émotions. Elle est bizarre, quoi. Est-ce que la taupe a attrapé de l'argent à l'épreuve du sac ? Moi, j'ai répondu oui, puisque en l'occurrence, Hélène a attrapé un sac. Ma stratégie, c'est d'avoir plus ou moins tout misé sur Hélène et de répondre aux questions en fonction d'elle. Face au questionnaire, je me dis bon, ça y est, il faut être efficace. Il faut que je vise surtout trois personnes pour essayer d'avoir le plus de bonnes réponses. Est-ce que la taupe a attrapé son sac ? J'ai préféré dire non pour viser un petit peu Laurent, Muriel et Stéphan. Pour moi, la taupe, c'est Stéphan. J'ai aucun doute en de ses capacités physiques. Je crois qu'il n'a pas peur de grand-chose. Donc, dans la cascade, c'est impossible qu'il n'attrape pas le sac. Pour moi, j'ai mis que Kevin était la taupe parce qu'il joue un rôle, parce qu'il grossit les traits de ce qu'il est et en fait, à l'intérieur, il est beaucoup plus fin et réfléchi qu'il le fait paraître. Quelle lettre figurait dans le prénom de la taupe ? Depuis le début, Christine était ma suspecte numéro un. Donc, j'ai coché la lettre I puisque dans son prénom, il y avait un I. C'est la première fois que je ne me sens pas bien. C'est-à-dire que je tremble carrément avant de répondre aux questions parce qu'aujourd'hui, j'ai joué à un coup de poker. J'ai décidé de n'avoir qu'une seule cible. Il y a pas mal de questions sur lesquelles je suis sûre, mais le numéro de la chambre de la taupe, je n'ai pas pensé à regarder ça. Je fais confiance à ma bonne étoile et j'espère que je ne me suis pas trompée. Les candidats ne découvriront jamais les résultats de leur questionnaire. Ils ne sauront donc jamais s'ils sont sur la bonne piste ou s'ils flirtent avec l'élimination. Il y a quelques instants, vous avez répondu à un questionnaire sur l'identité et les agissements de la taupe. Qui est le plus loin de la vérité ? Qui va être éliminé aujourd'hui ? Nous allons maintenant le découvrir. Je vais vous appeler les uns après les autres. Vous allez venir devant moi, vous allez vous identifier en posant votre index sur le lecteur digital. Si l'écran s'affiche vert, vous poursuivez votre enquête. Si l'écran s'affiche rouge, vous êtes éliminé. Non. Identifiez-vous, s'il vous plaît. poursuivez votre enquête. Stéphane. Stéphane. Bravo. Allez, les tours se resserrent. Je vais maintenant demander à Hélène. Tout va bien pour vous. Merci. Hélène, vous poursuivez l'enquête. Allez, on est là. ! , C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Estine, cette semaine, c'est vous qui étiez le plus loin de la vérité. Pour vous, c'est terminé. D'accord. Je ne pleure pas. Tu t'es bien. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Allez. Christine, j'ai vu votre contrariété. Vous avez vu le rouge affiché. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle parce que je pensais vraiment être sur la bonne voie. J'ai joué un petit peu un coup de poker parce que j'ai joué que sur une seule personne. Vous étiez très attentive tout au long de ces deux semaines d'enquête. On sentait que vous étiez l'une des plus investies. C'était une belle aventure. J'aurais voulu que ça continue parce que je m'amusais vraiment bien. On avait un groupe sympa. Mais je pense que j'ai, comme d'habitude dans la vie de tous les jours, je fais confiance. Et peut-être que j'ai fait trop confiance. Encore une fois, ça m'aura porté préjudice. Je me sens ému de partir si tôt. Ouais, c'était trop tôt. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés. Bon retour en France. Merci beaucoup. Vous allez faire un safari photo. Bienvenue au paradis. À ce moment-là, j'ai Stéphane à côté de moi. Je cherche à détecter si on peut lui faire confiance. Pour ma part, je pense que c'est l'un de la top. Je vais pouvoir analyser son comportement. Je vais pouvoir voir si elle triche. Stop. 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 On est face à une tyrolienne de 200 mètres. Ça va à 70, 80 km heure. Donc forcément, ça me fait peur. Je n'ai pas envie d'y aller. Ce jeu est pervers parce qu'on ne joue pas pour son propre compte, mais on joue pour l'autre candidat. Je veux qu'elle vise l'immunité. Mora, il faisait toujours pour le groupe, pour le groupe. Et aujourd'hui, il n'a pensé qu'à lui. Vous vous faites confiance ou pas ? Non. Je ne fais pas confiance. Rappelez-vous, quelqu'un parmi vous vous manipule. Quelqu'un se sert de vous. La traque aux menteurs, elle a bien commencé. Ben voilà, on commence à jouer aux petites questions. Oh putain. C'est un choix, on le respecte. Non, non. On ne le respecte pas, non ? Tu nous fous tous dans la merde, là. Qui avez-vous désigné comme taupe lors du dernier questionnaire ? On ne s'attendait pas du tout à ça. Ça jette d'un froid, on ne parle plus, on se regarde tous. Est-ce que je vais donner mes suspects ? Je serais prête à mettre ma main à couper que c'est elle et la taupe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501